Faire de la pâtisserie sans utiliser ni oeufs, ni lait, ni beurre d'origine animale, c'est un défi que relève avec brio deux pâtissiers marseillais. Et c'est Jérôme qui est avec nous pour nous livrer ses secrets végans. Bonjour Jérôme, et je salue Kevin qui est dans l'arrière-boutique, c'est le cas de le dire. Végan ou végane ? On va se mettre au point une bonne fois pour toutes. On va dire végane. Ah oui c'est ça, je ne sais jamais. Donc végane, la pâtisserie végane, c'est donc possible ? Alors là je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, parce que quand on nous parle de la pâtisserie, il faut toujours tout ce qu'il faut, depuis très longtemps, la crème, le beurre, des choses vraiment très 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 denses. Comment vous faites et quels produits vous utilisez pour réaliser la pâtisserie végétale ? Alors en fait, les bases sont toujours les mêmes, puisque notre but c'est de trouver les mêmes textures et les mêmes saveurs que ce que l'on trouve en pâtisserie classique. Donc notre référence est la même. Les laits sont remplacés par des boissons végétales, les crèmes sont remplacés par des crèmes végétales, ce qui nous donne un panel assez large et extrêmement riche, puisqu'on peut aller du lait d'amande, du lait de soja, du lait de cajou, etc. Ça parle presque de soie, vous voyez ce que je veux dire. C'est magnifique, il faut revenir quand même toujours à cette gourmandise, on est quand même sur la pâtisserie. Bien sûr, c'est essentiel. Il faut d'abord que ce soit beau, et il faut ensuite que les saveurs soient à la hauteur du visuel, bien sûr. Quelque chose qui est... Il faut que les deux soient en adéquation, et pour nous, c'était vraiment le but de faire de la belle pâtisserie, de la bonne pâtisserie, et qui plaise à tout le monde. Combien de temps il vous a fallu à tous les deux pour élaborer quasiment des nouvelles techniques culinaires ? Oui, c'est vrai qu'on était les premiers, enfin parmi les premiers aujourd'hui en France à faire ça, et il a fallu une bonne année pour avoir des techniques fiables, et puis des recettes qui tiennent la route. On entend partout qu'il faut manger moins gras et moins sucré. Vous, dans votre pâtisserie, vous vous positionnez comment ? Alors, par rapport au sucre, en fait, nos pâtisseries contiennent du sucre. Simplement, on va dire, le dosage, il est très subjectif. Il correspond à ce que l'on aime. C'est vrai que parfois, nos pâtisseries sont peu sucrées, parce qu'on trouve que la saveur du fruit, ou la saveur d'une vanille, etc., n'a pas besoin d'être très sucrée. Vous voulez dire que vous revenez au produit ? Exactement. C'est ça, en fait. Le sucre, souvent, est là un petit peu pour masquer, peut-être des imperfections ? Alors, le sucre peut masquer, absolument. Traditionnellement, on apprend que le sucre est un exhausteur de goût, ce qui est vrai, mais au-delà d'une certaine dose, au contraire, il va écraser les saveurs. Et la matière grasse, c'est un petit peu pareil. La pâtisserie, la matière grasse, c'est vraiment un texturant extrêmement important. Nous, on utilise, par exemple, beaucoup d'huile de coco, qui a cette faculté d'être liquide ou solide, en fonction des températures. Et donc, nos pâtisseries contiennent de la matière grasse, parce qu'on en a aussi besoin, donc, pour les textures et pour la gourmandise. Mais, effectivement, ce sont des matières grasses un petit peu différentes. Alors, je vous entends chez vous en disant, mais comment ça, de la pâtisserie sans œufs, c'est possible ? L'œuf est quand même un aliment extraordinaire en cuisine de façon générale. Comment vous avez fait pour pallier à ça ? Alors, l'œuf, effectivement, c'est la grosse problématique. Comme vous le dites, l'œuf, c'est un aliment extraordinaire, puisqu'il a une gamme d'actions en pâtisserie qui est extrêmement large. Et donc, lorsqu'on fait de la pâtisserie végétale, à chaque fois, il faut se poser la question de quel est le rôle de l'œuf dans la préparation que j'ai envie de faire. Donc, il va être parfois hydratant, parfois émulsifiant, parfois colorant, parfois tout ça en même temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas un produit végétal qui ait cette gamme et cette palette. Ce qui vous a demandé beaucoup plus de travail pour le coup. Plus de travail et aussi plus de matières premières, puisqu'on va rajouter autant d'ingrédients que d'effets pour compenser. Qu'est-ce qui remplace l'œuf ? Alors, aujourd'hui, ce qui remplace l'œuf, ça va être les purées d'oléagineux, purée d'amandes, purée de pistaches, etc. Ça va être aussi, on travaille énormément avec un produit local qu'on adore, qui est un yaourt de riz, qui est un riz bio, qui est fait en Camargue. Et en fait, il y a cette fonction et cette possibilité. Oui, il y a de la maison dedans, forcément, ça aide. Exactement, et de foisonner et d'être utilisé comme du blanc d'œuf. On le découvre là, au fur et à mesure. Moi, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis, forcément, voyant tout ça. Vous avez travaillé énormément sur le visuel. Oui, parce que... Ça claque quand même, hein ? Ça vous plaît, Virginie ? Ça donne envie, hein ? Ça demande aussi beaucoup de travail, d'élaboration. Oui, parce que le visuel, pour nous, encore une fois, c'est quelque chose qui est super important. C'est le premier plaisir lorsqu'on achète un gâteau, c'est d'acheter quelque chose qui est joli et qui donne envie. Ensuite, les visuels, ils sont travaillés en fonction de nos goûts et de ce qui nous plaît et de choses qui nous parlent. Donc après, c'est aussi très personnel. Vous aussi, je suppose que vous faites très attention à la provenance des produits. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas chez vous ? Ou vous essayez de trouver des alternatives pour avoir quand même une palette de saveurs assez large ? Alors, oui, c'est vrai que pour le coup, le côté local est assez difficile en pâtisserie, à partir du moment où on accepte d'utiliser du chocolat, de la vanille. Là, on voit par exemple une pâtisserie qui est faite avec du yuzu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des palettes qu'on a envie d'utiliser et qui sont un petit peu incompatibles avec du local. Mais après, pour tout le reste, on essaye d'avoir les choses, notamment sur les fruits, bien évidemment, avec le terroir extraordinaire. Et pour vous, c'est un engagement. Vous ne surfez pas sur la mode du vegan, on est bien d'accord. C'est dans votre ADN, en tout cas. Si vous voulez, c'est ma démarche, à moi, personnelle, tous les jours. Alors, ensuite, c'est vrai que notre démarche, ce n'est pas de l'imposer. C'est simplement une des caractéristiques des gâteaux que l'on fait. Voilà, il se trouve que ces gâteaux ne contiennent pas de produits d'origine animale. Ce n'est pas fromage ou dessert. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.